A partir du moment où j'ai compris la merde dans laquelle on était. Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'éco-anxiété. Et s'il y a bien des personnes qui sont familières avec ce sujet, ce sont les activistes climatiques. Dans cette vidéo, j'interview Ulysse et Valentine qui vont nous parler de leur éco-anxiété et de ce qu'ils mettent en place pour la diminuer. L'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie. On pourrait plutôt la définir comme une anxiété qui serait en fait une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Ce sont les enfants, les jeunes adultes et les personnes ayant un fort lien avec la nature, comme les populations indigènes, qui sont les plus touchées par l'éco-anxiété. Moi-même, c'est quelque chose que je ressens. Parfois, ça me désespère et parfois ça me donne une énergie incroyable. C'est pourquoi j'ai hâte d'entendre le témoignage de Valentine et d'Ulysse, accompagnés d'une ribambelle d'activistes qu'on va retrouver à la fin de la vidéo. C'est parti ! Je suis actuellement au moment, entre autres, membre du bruit qui court. Je travaille avec la coalition Stop eCop et en général sur les questions mêlant énergie et droits humains et démocratie. Moi, c'est Valentine. Je travaille à presque du climat. Je suis notamment membre du conseil d'administration. Et avant tout, je suis à la caserne bascule, un tiers lieu qui est en Bourgogne. Et les sujets sur lesquels je suis, c'est remettre de la joie dans l'activisme. Est-ce que tu ressens de l'éco-anxiété ? C'est une bonne question. C'est une question qui, je pense, dépend des moments. J'ai une éco-anxiété qui est latente, qui va prendre plusieurs formes, mais qui ne va pas se manifester tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des moments où je vais continuer ma vie comme je la continuerai tous les jours. Et j'ai des moments où je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre que aux limites planétaires, différents effondrements en cours et à la difficulté que ça va avoir dans ma vie et les personnes de ma génération qui vont vivre sur la planète en même temps que moi. J'en ai vécu beaucoup. Je pense que maintenant, je le ressens beaucoup moins, mais je peux te raconter comment c'était avant. Quand j'étais à la fresque du climat, je sensibilisais. Et à chaque fois, le fait de remettre les ordres de grandeur, les enjeux, ça me replongeait dans une tristesse. Et puis aussi, en facilitant des ateliers, les participants aussi vivent une éco-anxiété assez importante. Et donc, ça ranumait tout ça chez moi aussi. Je pense que quand j'étais éco-anxieuse, je jugeais les actions que je faisais dans mon quotidien selon la pertinence que ça avait pour impacter les changements climatiques. Par exemple, tout ce qui était plaisir, sortir avec des copains, lire un livre ou faire quelque chose qui n'avait pas d'utilité pour répondre à la changement climatique, je ne le voyais plus comme pertinent, donc du coup, je ne le faisais plus. Donc, je passais ma vie à bosser ou je passais ma vie à faire des choses qui pouvaient avoir de l'impact. Je pense que je pensais à ça à peu près tout le temps. Il y avait comme si c'était... En fait, je vois la peur. C'est assez intéressant parce que maintenant, j'ai fait une formation en tant que coach où on a creusé les émotions et qu'est-ce que ça crée en soi de manière biologique en nous. Et la peur, c'est censé pouvoir nous permettre de répondre à une menace immédiate. C'est censé pouvoir nous faire un shot d'adrénine où, de fait, notre champ d'action se réduit pour pouvoir se concentrer uniquement là-dessus. Donc, tout le reste, il y a comme des œillères parce que notre attention, notre concentration est focalisée sur la menace qui était l'urgence climatique et qui, en fait, devient problématique. quand cette menace dure sur un temps long. Parce que je gardais ce fonctionnement œillère sur des années. Et donc, moi, ce stress, en tout cas, m'a mis dans une sorte de boucle où c'était un peu jamais assez. Et je me nourrissais par le fait de faire de l'action, notamment des fresques. Ça atténuait un peu mon éco-anxiété. Et en même temps, ça le renforçait parce qu'à chaque fois que j'en parlais, à chaque fois que je rappelais les ordres de grandeur, à chaque fois que je faisais aussi des recherches, etc., à chaque fois, ça remettait un coup. Jusqu'au point, en fait, où en deux ans, deux ans d'activisme comme ça, j'ai fait quand même deux burn-outs. Pour moi, c'est des signes très marquants qui montrent que ce n'était pas une manière d'être activiste qui est pérenne dans le temps. Il fallait que je sorte de cette peur. Et en fait, c'est ce qui m'a guérie. C'est de sortir l'idée de l'urgence climatique de ma tête. du fonctionnement peur immédiate, même si je sais et que j'ai en conscience ça, mais j'avais besoin de réouvrir, de re-respire à nouveau pour pouvoir créer un nouveau monde et remettre de la joie dans ma manière de résister. À quoi ressemble ton éco-anxiété ? J'ai l'impression que le terme éco-anxiété regroupe beaucoup de choses et beaucoup de sentiments et beaucoup de phases. Et donc, pour différents types de personnes, ça ne voudra pas forcément dire la même chose. Et je pense que pour moi, j'ai commencé à m'inquiéter à ces sujets depuis 5-6 ans, mais je n'étais pas forcément éco-anxieux au sens où c'était plus un sujet de préoccupation comme je pourrais en avoir pour d'autres problématiques sociales. C'est peut-être plus récemment que ça s'est transformé en éco-anxiété et en devenant à certains moments une sorte de perte de sens totale dans le monde, dans nos vies, par phase et qui vont parfois être changées 3 fois dans une semaine et parfois aller très bien pendant 6 mois. Personnellement, c'est souvent très court. C'est-à-dire que je pense que ça vient aussi de mon comportement. C'est-à-dire que je reste assez peu abattu pendant longtemps. Mais en général, c'est très intense où pendant 2-3 jours, je n'arrive plus à trouver de sens dans quoi que ce soit. Et c'est souvent déclenché par soit une suite de mauvaises nouvelles comme on en a beaucoup dans les médias et sur nos réseaux. Soit, en fait, souvent un projet que je peux porter seul ou avec d'autres personnes qui ne va pas se concrétiser où je sens que les solutions que j'avais mises en place ne sont pas effectives et qui me renvoient un peu à l'état d'impuissance auquel je me sentais confrontée à l'origine. Quand je repense au moment où j'étais très éco-anxieuse, c'était un tourbillon qui était dans les tripes, qui me prenait le bide. Donc, il y avait beaucoup déjà de peur. Et puis, c'était un peu comme une cocotte minute. J'avais des chiffres en tête. Et aussi, c'est comme si je voyais le monde à travers ces chiffres. Par exemple, quand j'allais dans ma famille ou quand j'avais des amis, chacun de leurs gestes, je le prenais comme une attaque parce que j'avais les chiffres en tête et je me disais, ah là là, ça s'aggrave, etc. Et donc, c'est comme une boule de peur qui se réanimait à chaque fois qu'un comportement dans mon champ de vision a réactivé ça. Dans quelle situation ressens-tu de l'éco-anxiété ? Lors d'une animation de la fresque, je me suis retrouvé à avoir bien préparé un atelier et prendre plusieurs nouvelles assez mauvaises sur la journée, sur je ne sais plus exactement quel décret politique était passé, mais en gros, des choses assez pourries. Et avoir fait cet atelier en en sortant, en étant persuadé que ça n'avait servi à rien. C'est-à-dire que j'avais vu dans... Donc la fresque du climat, ça m'a fait une sensibilisation de compréhension des enjeux climatiques pour après avoir une réflexion commune sur quels sont les leviers que les personnes peuvent articuler pour avoir, je ne sais pas, avec les leviers qu'ils ont décarbonés en partie de l'économie ou en tout cas agir face au changement climatique. Et là, je m'étais repris un peu de pleine face le « ça ne sert à rien ce que j'ai fait ». Et souvent, c'est de ce genre d'expérience un peu individuelle qu'une sorte de pensée en arborescence qui est en mode « mais si ça, ça ne sert à rien, est-ce que ce que j'ai fait avant, ça va servir à quelque chose ? » « Est-ce que tout ce que les personnes avant, tout ce que les autres personnes qui font, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? » Souvent, c'est une opposition face à un « oh là là, il y a ce système, il y a toutes ces connexions immenses. » Et moi, en fait, je ne sert à rien là-dedans. Et dans tous les cas, c'est beaucoup trop grand pour moi et pour nous. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est souvent un petit déclencheur qui fait continuer toutes ces réflexions et qui dépasse complètement l'entendement et ce que je serais capable de gérer en temps normal. Quand est-ce que tu as commencé à avoir de l'éco-anxiété ? À partir du moment où j'ai compris la merde dans laquelle on était. Qu'est-ce qui t'a permis de mettre de la joie dans ton engagement ? Déjà, ce qui m'a énormément aidée, c'est de faire un atelier de travail qui est au lit de 4 jours. J'avais l'impression, en fait, que cette boule d'éco-anxiété que je gardais, pendant cet atelier de 4 jours, je l'ai évacuée. Ça a été comme un sas, où hop, je le laissais sortir. L'enjeu, par contre, après cet atelier, c'est que, limite, je ne voulais plus recevoir d'informations parce que j'en avais tellement reçues que je mettais des barrières de protection. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième après, pareil, de 4 jours, et où là, j'ai l'impression que ce qui m'a apporté, c'est de pouvoir être canal. C'est-à-dire, je reçois les informations, mais je ne le garde pas en moi. Ce qui m'a rendu malade et conqueuse jusqu'à ne plus vouloir vivre, c'était le fait de garder tout en moi et du coup, de par ce nœud qui se nouait en moi, c'était trop. Alors que ces deux ateliers qui visent à traiter l'éco-anxiété, le premier m'a permis d'évacuer et le deuxième m'a permis de re-accepter de recevoir les informations car je savais que j'avais la capacité d'ensuite l'évacuer. Et donc maintenant, je me sens un peu plus équilibrée à la fois dans ma capacité à être au courant et revenir à un état stable qui est de joie. Mais ce qui m'a permis, je pense, de retrouver de la joie, c'est déjà d'être avec des personnes qui partagent ces mêmes convictions au quotidien, ces mêmes valeurs. Et c'est là où la Casbah, pour moi, c'est le lieu qui m'a ressourcée. Je pense que ce qui maintient les personnes dans le statu quo, c'est la peur de perdre des liens sociaux parce que l'humain est un animal social et donc si je bouge, j'ai peur que ma famille ou mes proches me jugent ou ne m'aiment plus. Enfin voilà, c'est un peu les peurs-là qui bloquent les humains au changement. Je le vois comme un des plus grands facteurs bloquants. Et donc le fait de pouvoir vivre avec des personnes qui partagent ces mêmes convictions-là, pour moi, c'est ce qui m'a ressourcée. Est-ce que ton mode de vie s'aligne avec tes valeurs ? Premier point, l'imperfection est importante. Pour moi, la pureté militante est quelque chose à combattre vraiment très ardemment parce que l'action est plus importante que la perfection mais de très très loin. Et surtout, j'ai l'impression que la perfection vient d'une sorte de... une classe sociale qui est plus aisée, qui a plus de capital culturel et qui passe beaucoup plus de temps et j'en fais totalement partie à traiter des questions d'abord d'un point de vue théorique et donc à avoir énormément de bagage sur ces choses-là pour après avoir une sorte d'esprit critique sur ces choses plutôt qu'agir. Et par ce questionnement tout le temps de « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, mais il faudrait mieux faire ça, etc. » Parfois, c'est hyper démobilisant et ça a fait une charge mentale de malade parce qu'on n'est jamais assez bien. Sur l'aspect individuel, ça a évidemment énormément d'impact sur ma vie. Après, je place ça plus comme un... J'ai pas l'impression d'agir en tant que... Il y a le terme « consomme-acteur » qui vient souvent de faire attention à ce qu'on consomme, faire attention... Je ne vois pas ça comme un levier d'action majoritaire, personnellement. J'ai l'impression que c'est un peu le paroxysme du néolibéralisme de voir les citoyens et les acteurs en tant que consommateurs uniquement et de dire qu'on vote avec notre portefeuille, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais c'est juste... J'ai pas l'impression que c'est un moyen d'action. Et donc, même si je mange pas de viande, de poisson, j'achète pas de fringues, je prends pas l'avion. J'ai habité au Japon pendant trois ans, donc j'ai pris l'avion. Je dirais qu'il y a un certain nombre de valeurs qui existent et qui vont être présentes dans tous mes choix, mais j'essaye de garder derrière aussi un point de vue stratégique. C'est-à-dire être conscient que si je fais les choses, c'est pour un objectif donné. et que plutôt qu'avoir des règles immuables, un peu kantiennes de ça c'est le bien, ça c'est le mal, avoir une pensée de ok, mon objectif c'est telle ou telle chose et donc du coup, je vais me comporter individuellement de telle façon, mais aussi avoir tel comportement lorsque je me suis dans un groupe, aussi avoir porté tel genre de lutte, être en soutien, être un allié à telle autre lutte. Et du coup, c'est une constellation en fait de plein de modes d'action, mais qui pour moi doivent être éclairées par un truc très pragmatique de où est-ce que je veux aller, quelles sont les choses à ma disposition et pas dire ah là là, j'ai mangé de la viande pour être avec ces gens-là, c'est absolument horrible. C'est un avis très personnel et vraiment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus strictes sur ces questions-là et vraiment, ça s'entend totalement d'un point de vue à la fois politique et philosophique. Mais voilà, par exemple, en ayant été au Japon, je sais qu'il y avait des moments où pour la création de liens humains qui étaient pour moi centrales à une quantité de choses, j'avais des comportements, par exemple de consommation, que je n'aurais pas du tout eu dans mon cadre de personnes de même affinité et qui se comportent un petit peu comme moi. Mais pour moi, c'est aussi extrêmement important parce qu'autrement, on reste entre nous et ça ne sert pas à grand-chose. Quels seraient tes conseils pour aider les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété ? J'allais dire ralentir. Ralentir, s'entourer des personnes qui partagent les convictions. Faire un atelier TQR, le travail qui relit, pardon. En parler, évacuer, s'entourer. Ralentir. Je trouve ça délicat de donner des conseils parce que je ne suis pas qui que ce soit pour donner des conseils. Je suis un humain qui a peur de l'état de beaucoup de choses, de beaucoup de systèmes qui sont tous un petit peu connectés. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreux à ressentir ça que ce dont on a souvent l'impression. Pour moi, la chose qui est salvatrice, c'est à chaque fois d'en parler avec des personnes qui comprennent. Mais ça a aussi un pendant, ça veut dire d'être prêt à l'écoute. Et l'écoute, dans ce genre de moment, ça a besoin d'être une écoute active, empathique et bienveillante. C'est-à-dire que si quelqu'un nous appelle pour nous dire « Là, ça ne sert à rien, pourquoi est-ce qu'on fait quoi que ce soit ? Là, j'y crois pas, genre on va tous crever, etc. » Même si ça nous paraît ridicule, excessif ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement à donner, mais surtout pas de réponse attendue. C'est-à-dire que le désespoir, c'est une émotion à embrasser de la même façon que l'espoir, la joie, la tristesse ou la colère. Si on s'y refuse, il ne disparaîtra pas pour autant. Et donner des sortes de pistes de solution à quelqu'un qui est désespéré, ce n'est pas lui rendre service. Donc, être présent et quand le temps est venu, se mettre à l'action avec d'autres personnes. Donc vraiment se connecter avec d'autres. Pour avoir été dans des cercles militants depuis plusieurs années, c'est là que j'ai trouvé les personnes les plus incroyables que je connaisse d'un point de vue humain, empathique et vivant, vraiment. Discutez avec des personnes et mettez-vous en action dans la mesure de vos moyens. Enfin, self-care. Soyez attentifs à vos limites et faites ce que vous pouvez pour que ça ait le mieux pour vous. Merci beaucoup à Ulysse et Valentin d'avoir parlé de leur écran anxiété. Je sais que ce n'est pas forcément facile. J'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je donne maintenant la parole à une ribambelle d'activistes en espérant que leur mot vous parle. Donc, je m'appelle Clara. Je fais partie du collectif Le Bruit qui court et j'oeuvre aussi pas mal dans la coalition avec Stopicop. Donc ça, c'est mes deux projets du moment et c'est là où j'ai mon engagement. Maintenant, vu que je suis très engagée et que je suis beaucoup dans l'action, je ressens peu d'anxiété parce que je suis toujours au contact de personnes vraiment incroyables au jour le jour. J'ai plein de projets collectifs et en commun, donc je ressens très peu d'éco-anxiété. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, j'avais vraiment beaucoup d'éco-anxiété mais vraiment une colère très sourde et qui me prenait vraiment toute mon énergie pour lutter contre toutes les injustices et d'être vraiment un peu ce truc de sauveuse qui est totalement débile mais c'est vraiment un sentiment qu'on a quand on découvre toutes les injustices et tout ce qui arrive dans le monde. Et donc là, en fait, juste de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de s'engager dans des collectifs et d'être entouré de personnes, ça permet de créer plein de choses et d'agir au quotidien et ça permet pas d'éviter l'éco-anxiété mais de l'appréhender différemment et de beaucoup plus le diriger et de concentrer son énergie sur autre chose et c'est ça qui est en tout cas très galvanisant et qui donne beaucoup d'énergie. Je m'appelle Romain, je suis activiste sur la question climatique depuis 4-5 ans maintenant et je fais à la fois de la sensibilisation sur le dérèglement climatique et à côté, je mène pas mal d'actions militantes au sein de différentes associations, ONG, collectifs, mouvements. Oui, ça fait bien 5-6 ans où il y a des vagues. Je sais que cet été, de voir exactement les prospectives des rapports du GIEC se réaliser et aussi en France, notamment pour les pénuries d'eau, etc. ça me remet un coup de me dire on va vers la catastrophe et donc à chaque fois, notamment la CT, je me suis dit bon à quoi bon à quoi bon continuer à m'engager et donc je me le dis souvent et dans ces moments-là, je sais parce que par le passé que ça fait 4-5 ans que je milite que c'est en me réengageant, en repassant à l'action à chaque fois. En ce moment, je suis engagé dans une campagne contre un projet de Total en Uganda qui s'appelle eCOP et je sais que c'est là que je vois qu'il y a des leviers d'action qu'on peut limiter la casse, qu'on peut sauver les meubles et au-delà de ça, construire un avenir soutenable, durable et comme dit le GIEC, vu que chaque degré compte limiter à la fois les catastrophes et déployer de nouveaux récits souhaitables. Je m'appelle Anne et j'ai créé le Greenwashing Comedy Club qui est donc un comedy club de stand-up nomades. On va dans plein de tiers lieux à Paris et j'espère un jour en France et l'idée, c'est de parler d'écologie, d'inclusivité, de féminisme et tout, de faire des soirées un peu à réflexion mais aussi gros lol, quoi. ouais, 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 ouais. Forcément, un peu. Le déni, bien sûr, mais ça, c'est une réponse classique. De façon générale, j'essaie de me focaliser sur ce qui va encore bien et tout ça. Après, moi, j'ai travaillé dans l'écologie à une époque. Là, j'ai arrêté, maintenant, je me reconvertis, mais j'ai été travailler à la NEF qui était une banque éthique et qui est trop cool, qui finance que des projets à un impact positif. Donc, au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose et j'ai aussi essayé de limiter tous les trucs qui pouvaient avoir de l'impact dans ma consommation. Bah, c'est vrai que le rire, ça permet quand même de vachement se libérer de l'anxiété en général, quoi. parce que tout ce qui va pas, tu peux en rire. Donc, à partir de là, tout ce qui va pas est source de plaisir. Je m'appelle Emma et je suis bénévole pour Stapicop. Plus maintenant, mais j'en ai beaucoup ressenti pendant une période. Je pense que les moments où je ressentais plus d'éco-anxiété, c'était les moments où j'étais le moins engagée. J'étais sensibilisée aux problèmes environnementaux et climatiques et j'avais envie de faire toujours plus par des petits gestes du quotidien, mais ça suffisait pas et j'avais l'impression de servir à rien. Et je pense que ce qui a vraiment aidé un peu à taire cette petite voix qui disait que je n'avais aucun poids dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quand j'ai commencé à m'engager auprès d'associations et c'est vraiment l'engagement collectif qui m'a aidée à me faire me sentir bien et à me dire qu'on avait vraiment une chance d'y arriver. Je m'appelle Adrien, je suis depuis tout récemment bénévole pour Stapicop et je suis aussi animateur de fresques du climat. J'en ai ressenti, j'en ressens encore par moments passagers parce qu'il n'y a pas que l'éco-anxiété. Des fois, il y a des sentiments de désespoir mais des fois aussi, le contraire, on passe par différents trucs alors est-ce qu'on peut tout englober sur l'éco-anxiété ? Peut-être, mais c'est différents sentiments. La première chose, moi, c'était d'abord de m'informer, donc de mieux comprendre d'où ça venait, mieux comprendre le monde dans lequel je vivais, mieux comprendre les différents mécanismes qui font qu'on arrive à ce que beaucoup de personnes ressentent cette éco-anxiété. Et après, donc ça, c'est une première phase de comprendre mais ça n'aide pas forcément à sortir de ces sentiments. Et après, oui, l'action, comme le diront beaucoup de gens, et à travers l'action, rencontrer plein de gens, se soutenir entre personnes ayant ces mêmes sensibilités et ayant ces mêmes combats. Et le côté, l'aspect social, sortir, être tout seul dans son coin ou dans sa chambre avec ses pensées est hyper important selon moi. Je m'appelle Louane et je viens de participer tout récemment à l'activisme auprès de l'action Stop Picop. Alors oui, j'ai ressenti, je ressens toujours l'éco-anxiété au quotidien. D'abord, c'est vrai que c'est passé par l'information parce que je pense que quand on sait de quoi on parle, on est plus à même de le combattre et d'être acteur. Donc, baisser sa consommation de viande, consommer autrement les vêtements, etc. Et ensuite, ça a été de suivre des gens qui sont actifs, qui sont militants et qui sont super inspirants et qui te redonnent de la force tous les jours en te disant que ce n'est pas perdu, qu'il y a encore des choses à faire et donc, dernière étape, devenir militant nous-mêmes parce que c'est vraiment dans l'action où toute la colère, toute la frustration, la tristesse, un peu se subliment pour combattre en fait. Je m'appelle Juliette et je participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, je ressens de l'écho à l'anxiété depuis un certain temps, je dirais depuis mes 16 ans à peu près et ça se manifeste de différentes manières, comme de l'anxiété classique on va dire. j'essaie de transmettre les informations que j'ai acquises sur le sujet pour pouvoir sensibiliser sur ces thématiques-là et qu'on puisse agir ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Sous-titrage ST' 501